ok bonjour dans cette vidéo nous allons voir une autre façon d'accrocher la corde donc c'est à dire que si on n'a pas de barre de traction on peut quand même pratiquer le montée de cordes et ses exercices sur d'autres supports comme les cages de foot une poutre ou même une branche bien solide par contre donc voyez le sac de la corde donc se compose de la cup and climb et de cette de cette pièce qui permet d'accrocher sur la barre de traction maintenant si le support est bien plus gros qu'une barre de traction on peut utiliser ce genre de de sangle donc ça c'est des sangles d'escalade que l'on trouve dans tous les magasins spécialisés même décathlon dans leur rayon spécialisé il a trouvé ça vaut 3 euros et c'est donné à deux tonnes de résistance donc c'est parfaitement sécure je vais vous montrer comment on l'accroche donc ici il ya des usinages vraiment fait pour passer cette sangle ça va permettre à la sangle de ne pas bouger à l'horizontale je viens passer la sangle comme ceci et repasser dedans je viens tirer là ça me fait une tête d'alouette je viens ravaler le mou au dessus de du support où je veux désir accrocher la corde et je reviens faire une tête d'alouette en repassant l'extrémité de ma corde à l'intérieur et je retrouve une autre tête d'alouette voilà là grâce à ce système vous pouvez travailler de partout c'est idéal pour les personnel trainer si vous n'avez pas de barre de traction vous voulez entraîner en small group ou quoi faire un petit atelier en plus cordes vous pouvez mettre ça sur une cage de foot et faire vos autres exercices à côté qui est un fait voilà donc à votre grip maintenant et à vous de jouer avec l'imtraining